Alors ce soir on reçoit Dany Robert Dufour, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisqu'il avait déjà fait des conférences ici. Il a été fellow résident à l'Institut d'études avancées de Nantes. Il a été professeur à l'université Paris VIII. Il a dirigé un programme au Collège international de philosophie. Et il a publié de nombreux ouvrages, dont le dernier dont il va nous parler, puisque c'est le sous-titre. Mais on n'en a pas parlé, c'est le sous-titre de son dernier bouquin qui s'appelle « Baise ton prochain ». Donc tu n'as pas osé l'annoncer, mais il nous expliquera pourquoi. C'est l'inverse de « Aimez-vous les uns les autres ». Là c'est « Baise ton prochain » plutôt qu'« Aime ton prochain », sous-titré « Une histoire souterraine du capitalisme ». C'est publié chez Actes Sud. Alors dans les grands bouquins de Dany Robert, il y en a plein. L'art de réduire les têtes, le divin marché, la cité perverse, le délire occidental. « Pléonexie ». Alors moi, il y en a un qui m'avait passionné, mais c'est le plus ancien peut-être, enfin dans la liste. En 1990, « Les mystères de la Trinité » chez Gallimard, qui est un très grand ouvrage. Je vous en recommande la lecture. Au-delà de ce dont tu vas parler aujourd'hui, en complément, ce grand livre. Et puis un livre qui fait écho aussi à l'actualité, « Le code Jupiter ». Oui, qui renvoie à Jupiter, bien sûr. « Philosophie de la ruse et de la démesure », sous un pseudonyme chez Équateur en 2018. Voilà. Alors ce soir, tu vas nous parler de l'histoire souterraine du capitalisme. Et puis José Emilio, que je présenterai tout à l'heure, qui est fellow associé en ce moment, professeur d'histoire en Argentine, qui sera le discutant pour enclencher la discussion avec le public. Donc je te cède la parole une cinquantaine de minutes, compte tenu de nos contraintes. — Grand merci, Pierre. Merci de me recevoir ici. Merci à l'IUA. Donc tu as rappelé un peu. Effectivement, ça fait dix ans que j'étais fellow, bientôt dix ans. Alors effectivement, je voudrais vous présenter un travail récent que j'ai publié dans ce livre au titre, disons qu'on me dit « Provocateur », donc « Besson prochain », une histoire souterraine du capitalisme ». En fait, ce n'est pas du tout provocateur. C'est un travail de théologien que j'ai fait. Je suis théologien. Théologien, pourquoi ? Parce que je travaille sur le premier commandement, donc de la religion dans laquelle nous sommes depuis maintenant, à mon avis, trois siècles. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant, et que j'ai appelé dans un autre livre que tu as cité, donc « Le divin marché ». Alors, ce texte, une histoire souterraine, vous allez comprendre pourquoi je dis « souterraine ». Parce que cette étude que j'ai publiée part d'un texte oublié d'un dénommé Bernard de Mandeville. Je ne sais pas si vous n'avez jamais entendu son nom. Bernard de Mandeville, donc 1670-1733. C'est un philosophe et, comme on disait à l'époque, médecin des passions ou médecin des passions de l'âme, qui a fait ses études, donc, dans ce qu'on appelait à l'époque les provinces unies, c'est-à-dire Pays-Bas, Hollande, et qui a passé un diplôme de philosophie sur Descartes et un diplôme de médecine et qui est parti en Angleterre, à Londres, vers 1695. Et il y a exercé, donc, le métier de... Il a écrit toujours des textes de philosophie, mais il a exercé le métier de médecin des passions de l'âme. On dirait psy, aujourd'hui. Et de fait, je crois qu'on aurait raison de dire psy, parce que Mandeville est un incroyable précurseur, ce qui a été extrêmement peu mentionné, et ça m'a toujours beaucoup surpris que ça soit si peu connu, parce que, je dirais que le véritable inventeur, deux siècles avant Freud, de ce qu'on appelle la cure de parole, Talking Cure, c'est Mandeville. Il a publié en 1711 un livre qui s'appelle Traiter des passions hystériques et hypochondriaques. Je vous donne le titre en français parce qu'il a été traduit en français il y a quelques années, et c'est un texte complètement extraordinaire, puisqu'on voit le psy, qui parle avec ses patients dans le livre, et qui répond à leurs questions. Et il y a un moment donné, c'est avec un patient homme et une patiente femme, et l'homme lui demande, mais comment, on va mieux, on va mieux, et comment faites-vous pour nous guérir, ça a l'air, on ne comprend pas très bien ce que vous faites. Et il dit, mais c'est très simple, il suffit de laisser parler les gens qui ont des souffrances nerveuses, comme on disait aussi à l'époque, c'est-à-dire psychiques, on dirait aujourd'hui, « autant de temps qu'il le faut et dans leur propre idiome ». C'est l'invention, véritablement, deux siècles avant Freud de la Talking Cure. Et c'est une nouveauté absolue, parce que vous avez sûrement souvenir des médecins de Molière, donc, il fallait faire des saignées, faire des purges, pourgaré, ré-pourgaré, etc., en latin, parce qu'il fallait, en plus, jargonner absolument latin, tu connais bien tout ce chant, il fallait absolument jargonner latin, or là, c'est fini, il faut que les gens parlent dans leur propre idiome, et autant de temps qu'il le faut. Voilà, donc, c'est un psy, c'est le Lacan de Londres des années 1700, voilà ce que je pourrais dire, Lacan de Londres, parce que Lacan était, donc, à Paris, deux, trois siècles plus tard. Bon. Alors, il a publié, donc, en 1714, deux textes qui contiennent une réponse possible, que je vais beaucoup travailler, à une question, à l'époque, tout à fait cruciale. C'est celle de savoir comment on sort le monde de l'état de pénurie et de rareté où il se trouve, et pour le faire passer à l'état d'abondance. Voilà, tout simplement, la question qu'il cherche à résoudre, et c'est une question qui a déjà été débattue avant lui, par exemple par un dénommé Thomas Hobbes, philosophe anglais lui aussi, vers les années 1650, qui a écrit, donc, le fameux Léviathan, qui, donc, explique que l'état du monde, c'est l'état de rareté, et cet état de rareté provoque une lutte de chacun contre chacun, ou de tous contre tous, pour l'appropriation des rares biens qui existent. Évidemment, la lutte de chacun contre chacun, ça produit, c'est là ce dont sort la fameuse formule, l'homme est un loulou pour l'homme, et pour obvier, donc, à cet état de guerre civile, il faut quelqu'un au-dessus de la ménée qui, donc, se saisisse du pouvoir pour confisquer, donc, le pouvoir qu'a chacun de pouvoir faire cette guerre, et s'accapare, donc, l'ensemble des pouvoirs, et, donc, la solution de Hobbes, c'est pas du tout de résoudre la question de la rareté, c'est de résoudre la question que la rareté provoque, c'est-à-dire la guerre civile, et on la résout en faisant appel aux tyrans qui, d'une certaine façon, coagulent les différentes luttes individuelles et confisquent, donc, le pouvoir, le pouvoir, donc, de la force à son profit. Ce qui a, évidemment, une conséquence grave, c'est qu'il faut, alors, que chacun abdique, dit Hobbes, du droit que la nature donne à chacun de pouvoir vivre selon son propre régime pour déléguer ceci, donner ceci au tyran. Alors, c'est cette question que Mandeville reprend dans ses deux textes de 1714. Pour que vous ayez une idée de ce dont on parle quand on parle de l'état de rareté ou de l'état de pénurie, je vais vous donner quelques chiffres qui valent pour la période 1700. J'ai télécherché chez Piketty dans son dernier ouvrage paru, donc, Capital et idéologie, parce que Piketty, c'est très significatif, donne des chiffres sur 1700, donc, à l'aube du capitalisme, et sur 2020, aujourd'hui. Donc, en 1700, il y a 650 millions d'habitants dans le monde. Le revenu moyen, je dis bien moyen, par tête, est d'environ 80 euros par mois. L'espérance de vie est de 25 ans environ, et à peine 10% de la population mondiale est alphabétisée. Voilà l'état du monde en 1700, donc, état de rareté et de pénurie. Or, les deux textes que je vais présenter de Mandeville proposent une sorte de remède qui sera finalement adopté. Et donc, ce remède est exposé dans deux textes. Le premier, c'est le plus connu. Il s'appelle « La fable des abeilles ». « Fable », pourquoi ? Parce que Mandeville a été le traducteur, en 1705, à Londres, de 30 fables de La Fontaine. Donc, il sait comment écrire des fables. Et il lui est resté avec l'idée qu'il fallait qu'il écrive sa propre fable. Il avait pris le tour de main de la fable. Ce n'est pas si facile. De versifier, de construire, donc, dans le style de la fable. Il a compris comment ça fonctionnait du point de vue de l'écriture, du point de vue littéraire. Et donc, il décide d'utiliser ce savoir pour le mettre au service de l'idée qu'il veut défendre. Cette fable, pour le dire rapidement, est organisée en deux parties. Dans la première partie, donc, c'est une ruche. Et la ruche est riche. Pourquoi la ruche est riche ? Parce que chacun, chaque habitant de la ruche est un peu voleur, un peu larron sur les bords. Le juge, pour régler les affaires entre les individus, propose des commissions, prélève des commissions au passage pour arranger celui qui paye un peu. Et donc, toute la société fonctionne à l'avenant, avec donc des poches d'argent qui se créent et qui finissent, de toute façon, par se déverser dans le reste de la société parce que cet argent, il faut bien le dépenser. Quand vous êtes un juge et qui a donc prélevé beaucoup d'argent et que vous avez, à un moment donné, un petit actole, eh bien, vous faites construire une belle maison. Donc, il faut un bon architecte. Donc, il faut de bons artisans. Donc, il faut de bons décorateurs. Il faut de bons menuisiers, etc. Et donc, l'argent revient de cette façon-là dans le reste de la société. On dirait aujourd'hui que ça ruisselle. Voilà, c'est là l'origine de la théorie du ruissellement. Elle est chez Mandeville. La seconde partie de la fable, c'est que les habitants de la ruche se sentent tous un peu coupables. N'oubliez pas que Mandeville est psy. Et donc, il sait quelque chose de la culpabilité qui habite tous les individus. Et donc, les gens se sentent un peu coupables d'être un peu larrons, comme ça, et voleurs sur les bords. Donc, ils ne peuvent plus supporter cette culpabilité. Et du jour au lendemain, eh bien, ils décident, les malheureux, de devenir honnêtes. Deuxième partie de la fable. Plus ils sont honnêtes, plus la ruche dépérit. Les métiers disparaissent, les métiers d'art, etc. Bon, je passe tous les détails. Je vous renvoie la lecture de cette fable qui fait 10-12 pages que vous trouverez sur Internet. Et la ruche se trouve réfugiée dans le creux d'un arbre et devient l'objet de toute une série de prédateurs autour. La ruche, donc, dépérit et disparaît. Alors, je vous ai parlé des fables de la fontaine. Mobilisez un peu vos souvenirs d'enfance. Dans les fables de la fontaine, il y a ce qu'on appelle des maximes. Des maximes ou des morales. Et dans la fable des abeilles de Mandeville, il y a une maxime, une morale. Elle dit tout simplement ceci. Les vices privés, donc les vices privés, c'est avidité, luxure, luxe extravagant, tout ce que vous pouvez imaginer comme vices. Vices privés, les vices privés, font la vertu publique, c'est-à-dire font la richesse publique. Donc, il faut laisser aller les vices privés à leur finalité parce que, finalement, contrairement à ce qu'on pouvait croire, c'est bon pour tout le monde. Or, vous savez qu'évidemment, encourager le vice à cette époque, aujourd'hui, ça ne poserait plus aucun problème, mais à cette époque, ça posait encore quelques problèmes parce que c'était, donc, le risque d'apparaître comme diabolique. Et c'est ce qui est arrivé à Mandeville dès la deuxième édition de son texte, c'est-à-dire 1723, dès la seconde édition. Son texte est jugé et confisqué par le Grand Jury du Middlesex qui, donc, confisque son texte, interdit la lecture, le condamne, etc., etc. Quand le livre est publié à Paris en 1740, il est mis à l'index et brûlé par le bourreau sur la place de Paris. Et on transforme, alors, le nom de Mandeville en « Mendeville », l'homme du diable. L'homme du diable, parce que, donc, il incite ses contemporains à laisser leurs vices se déployer jusqu'à leurs dernières conséquences. Le second texte, alors, lui, le second texte, il est aujourd'hui complètement oublié. Je pense véritablement avoir fait une découverte avec ce second texte. C'est très simple, ma découverte. c'est parce qu'il y a deux ans, un grand éditeur français m'a demandé de publier directement en poche cinq textes de Mandeville. Donc, c'est chez Agora Pocket. J'ai donc publié, fait un choix, les textes de Mandeville, et pour faire un choix, j'ai relu tout Mandeville. J'ai fait aussi une présentation d'une centaine de pages sur quelques éléments biographiques, la pensée de Mandeville, la réception de Mandeville, et aussi la non-réception, c'est-à-dire l'oubli de Mandeville, l'oubli où se trouvait. Donc, Mandeville se trouve Mandeville à notre époque. Et donc, en relisant tout Mandeville, je suis tombé sur un sixième texte de douze pages, un tout petit texte. Et quand je suis tombé sur ce petit texte, je me suis dit, celui-ci, je ne le publie pas, je vais en faire quelque chose de spécial. Je vais en faire quelque chose de spécial, je vais en faire un essai. Et c'est finalement donc ce livre qui est sorti d'Est ton prochain. Pourquoi il est spécial ? C'est parce qu'il contient, je dirais, le mode d'emploi politique pour faire passer une idée si scandaleuse, donc de laisser aller les vices à leur finalité. pour que cette morale, entre guillemets, cette morale amorale, passe sans qu'elle provoque donc de soulèvement, il faut faire en sorte que les individus se tiennent tranquilles. C'est ça, l'art de gouverner mis au point par Mandeville. Et c'est un art de gouverner extrêmement intéressant parce qu'il apparaît beaucoup plus retort, presque deux siècles après, que celui de Machiavel. vous allez voir. Et donc, ayant beaucoup travaillé sur ce texte, je tiens, donc autant vous en avertir tout de suite, ces deux textes comme constituant ce que j'appellerais le logiciel du capitalisme. D'une part, donc la fable dit que du mal peut sortir le bien. C'est nouveau parce qu'avant, il n'y avait que le bien qui pouvait engendrer le bien. Quant aux recherches, on recherche, donc ce texte s'appelle « Recherche sur les origines de la vertu morale », elles contiennent donc le programme politique pour appliquer ce postulat scandaleux. Alors voici, suivez-moi bien, s'il vous plaît, le déroulé de l'argument des recherches, l'art de gouverner que Mandeville propose pour faire passer cette idée scandaleuse. Donc voilà comment ça se passe. Si l'on veut que les hommes égoïstes par nature se tiennent tranquilles, il faut les amener à modérer leurs appétences. Freud, tira, deux siècles plus tard, exactement la même chose dans un texte de 1929, « Malaise dans la civilisation ». Pour modérer les appétences des hommes, il y avait avant le joug, souvenez-vous, de ce que je viens d'expliquer sur Hobbes, le tyran, le Léviathan qui tenait tout le monde tranquille. Mais il y a eu entre-temps la révolution anglaise de 1689 qui a posé globalement les fondements de la démocratie. Donc, ce n'est plus le joug qu'il faut employer, c'est autre chose. Et cette autre chose, c'est tout simplement la ruse. La rébellion. Oui, alors ça, c'est les rébellions. ça, c'est les rébellions et puis il suffit de la révolution, donc voilà, avec le velos, etc. Donc, c'est la ruse qu'il faut employer. En effet, aucun argument raisonnable ne saurait persuader les hommes de suivre cette ruse. sage recommandation de modération. Pour qu'ils consentent à obéir aux lois, il ne reste donc, c'est la rançon de leur égoïsme, qu'à les payer. Si vous vous calmez, je vous donne ceci. Mais comme ils sont nombreux et qu'il n'y aurait jamais assez d'argent pour tous les rémunérer, il faut les dédommager avec une monnaie qui ne coûte rien. sinon un peu de vent. C'est en effet en parole qu'il faut les payer avec des flatteries célébrant l'étendue de leur entendement, leur merveilleux désintéressement personnel, leur noble souci de la chose publique. Et cette façon de circonvenir les hommes, utilisant ce qu'il faut bien appeler le fantasme de leur vertu, vous voyez que vous reconnaissez le psy, constitue pour Mandeville l'essence du politique, le cœur de l'économie politique en démocratie. Seule, selon lui, cette politique de la flatterie est susceptible de pouvoir faire vivre les hommes ensemble en les contraignant à modérer leurs appétences. des flatteries donc, parce que les individus, comme vous allez le voir bientôt, ne sont pas là où ils pensent. Ils sont égoïstes et cupides et ils veulent apparaître vertueux. Il y a une différence dans le être cupide et le apparaître vertueux. Ils peuvent apparaître vertueux aux yeux des autres à un point tel qu'ils finissent parfois à devenir eux-mêmes vertueux. Donc, de cette politique de la flatterie, il en résulte deux classes, non pas au sens sociologique du terme, mais plutôt au sens psychologique. Il y aura un petit nombre auprès de qui cette politique de la flatterie ne sera pas efficace et il comprendra une classe d'individus courant sans cesse derrière les jouissances immédiates et on les appelait alors les scélérats. Et ils ne pensent qu'à leur avantage personnel. C'est donc la classe dangereuse qui est composée des bandits, des voleurs, des proxénètes, des prostituées, des mendiants, des trafiquants, etc. Mais cette petite classe ville d'irréductible est fort utile car elle agit comme un répulsif qui permet la création en regard d'une large classe vertueuse entre guillemets composée de ceux qui pourront se targuer d'avoir réussi là où les premiers ont échoué. c'est toujours ça de gagner une large classe vertueuse entre guillemets tenue par la flatterie. Nous voici donc avec deux classes mais c'est là où le génie de Mandeville s'exprime. Il montre que ce qu'on pourrait appeler une manipulation politique n'a qu'un but. Créer une troisième classe invisibilisée composée dit-il the very worst of them il parle des hommes the worst of them les pires d'entre les hommes donc une troisième classe composée des pires d'entre les hommes ce qu'on appellera aujourd'hui des pervers qui se caractérisent des pervers parce qu'ils sont sur deux positions en même temps ils se caractérisent de simuler l'abnégation en parlant comme ceux de la classe vertueuse et de dissimuler leurs penchants avides qui les rattachent à la classe ville en prônant donc le bien public il s'agit donc pour cette troisième classe de faire semblant d'obéir à la loi dans un double but profiter du prestige des vertueux et surtout tenir tout le monde tranquille afin d'en tirer tous les bénéfices possibles ils forment donc dit Mandeville cette troisième classe d'ambitieux qui récolte tous les bénéfices qui fait tourner les affaires et qui grâce à ce double jeu cette classe peut gouverner avec facilité il leur suffit en effet de prêcher l'esprit de dévouement au bien public en prônant par exemple on dirait aujourd'hui la croissance qui profite à tout le monde pour mieux contraindre à l'abnégation et à l'honnêteté forcée tous les autres en les faisant au besoin bêler de concert contre par exemple la corruption ce qui permet ainsi de les faire travailler à leur service afin de récolter tranquillement tous les fruits de leur labeur donc vous voyez c'est ça tout le raisonnement mandvilien toute la construction mandvilienne et donc le psy Mandeville peut donc être crédité premièrement de l'invention de l'inconscient pourquoi ? parce qu'il dit très littéralement ceci dans les recherches les hommes ne sont pas là où ils pensent vous savez ce qu'il disait ils se pensent vertueux alors qu'ils sont cupides donc les hommes ne sont pas là où ils pensent et cette invention de l'inconscient a été immédiatement utilisé pour manipuler ce qu'on pourra appeler les névrosés les braves névrosés en leur servant leur fantasme préféré je suis vertueux ce qui est aussitôt mis à profit par les pervers de la troisième classe voilà la construction mandvilienne et c'est donc à mon avis à une révision drastique de nos connaissances que ce petit texte invite l'invention de l'inconscient la logique du fantasme et le fonctionnement de la perversion ne datent pas de Freud en 1900 mais sont antérieurs de deux siècles avec mandvil et leur compréhension et leur utilisation sont en fait contemporaines c'est ça qui est très important de la naissance du capitalisme et a d'abord servi à tenir les hommes en bride vous voyez donc la grande force de Mandeville c'est d'avoir compris comment des éléments venus de ce qu'on appelle aujourd'hui d'économie psychique allait et pouvait être mobilisé dans l'économie politique et dans l'économie marchande c'est déjà pas mal pour quelqu'un du début du 18ème siècle et c'est pas tout parce que il y a le coup de grâce et c'est vraiment le cas de le dire parce que Mandeville entre alors dans le plan théologique c'est tout simplement une nouvelle religion qu'il avance et qu'il annonce une nouvelle religion qui bouscule les prêches classiques sur le bien et le mal vous avez entendu car cette élection disons des salauds les pires d'entre tous West Adam pourrait bien en définitive tenez-vous bien être voulu par Dieu lui-même en effet si Dieu a fait les hommes imparfaits cupides menteurs ce pourrait bien être selon Mandeville à des saints ce que Mandeville suggère donc c'est que le temps des hommes saints ou supposé tel est révolu terminé il faut confier son destin au pire d'entre les hommes ceux qui veulent toujours plus quels que soient les moyens employés car c'est la seule voie possible pour que la richesse s'accroisse et de là ruisselle sur le reste des hommes ce qui permettra à un certain nombre d'entre eux d'atteindre le bonheur temporel c'est à dire le paradis sur terre vous entendez bien j'espère qu'il est clair que cet ensemble de thèses ne doit pas être dévoilé au grand public car il divulgue en quelque sorte la manipulation dont devait être victime justement le plus grand nombre et de fait ces textes de Mandeville ont été occultés je passe là dessus combien de temps il me reste 22 minutes oh c'est bon c'est bon c'est bon donc quadruple occultation des thèses de Mandeville premièrement elles sont vouées à être inentendues car elles disent que ce à quoi nous tenons le plus notre image altruiste est inauthentique que notre vertu est toque donc on ne veut pas entendre ce que dit Mandeville deuxièmement on aidera à cet oubli en brûlant les livres je vous l'ai dit de Mandeville dans toute l'Europe ce qui est un excellent moyen de faire disparaître ces thèses troisièmement un dénommé Adam Smith 1723 1790 tout en reconnaissant l'apport de Mandeville sera à la tâche pour le troisième refoulement de Mandeville il fera du Mandeville sans Mandeville par exemple il reprendra le grand principe mandevillien en bannissant le mot vice et il le remplacera par celui d'apparence plus neutre de self love et il écrira donc un autre traité le traité à côté de son traité fameux donc sur la richesse des nations le traité la théorie des sentiments moraux qui privilégera la notion de sympathie sans jamais dire comment cela se combine avec l'égoïsme avec le appliqué par le self love quatrièmement cette occultation de Mandeville sera plus d'un siècle après Smith parachevé par Max Weber dans son fameux ouvrage l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme première édition en 1704 1705 et ensuite tout cela est réuni en un livre en 1920 il se trouve que Max Weber a beaucoup travaillé sur donc les sectes protestantes qui pratiquaient l'ascétisme le calvinisme le piétisme le méthodisme les sectes baptistes et curieusement à cette époque là fin 17ème siècle 18ème siècle et curieusement il oublie un auteur majeur qui pourtant affichait son calvinisme par exemple Mandeville était calviniste puisqu'il affirmait donc que la nature humaine vous l'avez entendu après la chute ne pouvait être que viciée et un auteur donc qui avait travaillé sur la formation de la richesse donc Mandeville et qui dira l'exact contraire de Weber ce n'est pas la vertu mais le vice qui se trouve à l'origine de ce que à partir de Marx et Engels on appellera le capitalisme alors je crois que s'il faut réintroduire Mandeville dans les circuits de pensée et de sortir des occultations qui ont fait oublier jusqu'à son nom c'est qu'il dit sans aucun phare les conditions dans lesquelles le capitalisme a été créé et qu'il révèle en quoi le capitalisme a constitué ce que j'appellerais un tournant pervers dans la civilisation ce tournant pervers préconisé par Mandeville n'a fait que s'amplifier avec l'apparition de la forme actuelle du capitalisme non plus le capitalisme industriel mais le capitalisme financier lequel résulte directement de l'action des nombreux think tanks créés par la société du Montpèlerin ce capitalisme financier je vais y revenir expose crûment son fétichisme de l'argent un mot sur la société du Montpèlerin elle a été créée en 1947 par un imminent penseur qui s'appelle Friedrich Hayek qui était entouré de 35 membres lors de sa création dont 8 reçurent ensuite le prix dit Nobel d'économie Hayek donc c'est un penseur d'origine viennoise viennoise très érudit économiste philosophe psychologue historien politologue et il visait quoi ? et bien il visait à reconstruire le libéralisme à partir de fragments perdus de vue ou malentendus depuis deux siècles et il y a tellement bien réussi qu'il est devenu le chef de file de l'école dite néolibérale de Chicago revendiquant le libre marché et le monétarisme avec Milton Friedman et s'opposant donc à toute régulation or ces fragments décisifs Hayek explique qui les a trouvés dans les propositions venues de qui ? et bien venus de Mandeville qu'il a tout simplement présenté comme le mastermind c'est à dire le grand esprit le maître à penser il a prononcé d'ailleurs en Angleterre devant la British Academy dans les années 60 une communication qui s'appelle Mandeville mastermind donc voilà la réintroduction de Mandeville après deux siècles d'occultation qui est devenu donc le chef de file enfin le maître à penser de cette école néolibérale de Chicago et à partir de là donc cette petite société la société du bon pèlerin s'est mise qui a fonctionné sous un mode qui est pas loin du mode du prophétisme religieux une sorte de secte si vous voulez qui a cherché comme le disait Hayek à promouvoir une utopie et qui a si bien réussi qu'elle a inventé la religion qui s'est mondialement imposée qui s'appelle que j'ai appelé donc le divin marché ordre spontané si parfait qu'il doit absolument être tenu à l'égard de toute tentative humaine de régulation et bien ces affranchis société du bon pèlerin ont souterrainement diffusé l'idée néolibérale avant que celle-ci ne s'empare officiellement du monde pour le reconfigurer entièrement à partir des années 1980 comment ? parce que deux think tanks issus de la société du bon pèlerin ont joué un rôle décisif dans les arrivées au pouvoir et le programme de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne en 1979 et de Rogal Regan aux Etats-Unis en 1981 un an plus tard ce qui a marqué donc un tournant dans la conduite des affaires du monde je crois sur un autre aspect que l'extrême intérêt théorique de Mandeville est qu'il permet de jeter un pont entre Marx et Freud Marx connaissait bien Mandeville n'a pas été occulté Mandeville n'a pas été occulté par Marx et pourquoi ? parce que Marx et Freud ont travaillé tous les deux la question du fétichisme pour Marx c'est la question du fétichisme de l'argent et l'extrême intérêt de Mandeville c'est qu'il permet de reprendre une question laissée en panne depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années par ce qu'on a appelé des penseurs freudo-marxistes notamment l'école de Francfort Marcus Adorno Horkheimer etc. qui ont buté sur une question dont ils annonçaient sans cesse la résolution et qui n'a jamais été réglée c'est de mettre en lien la division subjective les hommes ne sont pas là où ils pensent il y a du conscient et de l'inconscient avec la division en classe de la société et donc aller chercher Mandeville je pense que ça devrait permettre de réveiller les freudo-marxistes de leur long sommeil ou de leur long coma traumatique parce que tout simplement ils croyaient cette synthèse entre division subjective et division en classe de la société à portée de main et ça n'est jamais venu or c'est justement par la notion de fétichisme qu'on peut lier ces deux auteurs vous savez que les névrosés ont le fantasme les pervers ont le fétiche et justement cette notion de fétichisme est extrêmement importante parce que Marx parle du fétichisme de la marchandise et de l'argent et Freud aborde la question du fétichisme dans l'analyse des perversions sexuelles qu'il a développées à partir des travaux donc de Kraft-Ebing la psychologia sexualis de 1886 mais comment lier les deux ces deux types de fétichisme ben on peut pas en tout cas l'école de Francfort s'est cassé les dents sur la question or ce petit texte oublié de Mandeville donne à mon sens des pistes nouvelles car il introduit une question laissée de côté par Freud non pas les perversions sexuelles mais les perversions sociales il permet de penser que le fétiche de la troisième classe dont parlement de ville c'est à dire aujourd'hui l'hyper classe financière c'est l'argent pourquoi ça sera un fétiche l'argent ben voici trois qualités principales qui permettent à l'argent dans les sociétés capitalistes modernes de fonctionner comme fétiche vous savez ça a toujours existé les féticheurs dans les sociétés autrefois dans les sociétés traditionnelles il y avait des féticheurs qui avec un petit objet magique agitaient leur objet et ça faisait tomber de la pluie ou tomber quelqu'un malade ou guérir quelqu'un etc c'est ça un fétiche c'est un objet magique et ben là l'objet magique de notre époque c'est l'argent et c'est un fétiche parce que et même un super fétiche parce qu'il possède trois qualités principales la première c'est qu'il peut être dissimulé par exemple aujourd'hui par l'optimisation et l'évasion fiscale de sorte que celui qui le possède peut continuer à apparaître comme les autres ceux qui ont accepté de renoncer à satisfaire toutes leurs appétences par exemple en payant leurs impôts et donc ça leur permet ainsi de jouir du plaisir de paraître vertueux deuxième qualité qui font de l'argent un fétiche l'argent c'est le grand équivalent général qui permet de tout acheter et surtout toutes les jouissances on pourra reprendre cette question là troisièmement l'argent possède la qualité extraordinaire celle de pouvoir s'auto engendrer c'est ça une qualité magique l'auto engendrement de l'argent par l'argent Marx avait déjà repéré ceci quand il disait que l'argent pond de l'argent l'argent fait de l'argent par exemple vous voulez un exemple voici un par exemple la fortune de monsieur Bernard Arnault qui a longtemps été expatrié fiscal n'est-ce pas dans le but en Belgique dans le but de ne pas payer des impôts en France possédait un patrimoine de 72 millions de dollars en 2018 et un an plus tard il est passé de 72 en 2019 de 72 à 100 millions de dollars devenant ainsi la troisième fortune mondiale milliard pendant ce temps là ma retraite de professeur des universités a diminué de 5% je crois que les thèses de Mandeville permettent de comprendre que le but de la troisième classe hyper classe financière c'est tout simplement quelque chose comme la richesse infinie l'idéal la richesse infinie alors je voudrais terminer sur donc les points suivants et bien c'est qu'on sait aujourd'hui que le projet Mandevillien pour passer de la pénurie à l'abondance a d'une certaine façon parfaitement réussi si les toujours derniers travaux de Piketty permettent de dire entre les pages 45 et 50 que le monde en 2020 est globalement 100 fois plus riche que celui de 1700 pourquoi parce que nous sommes passés de 650 millions à 7 milliards 10 fois plus et que le revenu moyen dans le monde moyen je dis bien moyen on parle pas des différences extrêmes est de l'ordre de 1000 euros par mois donc 10 fois plus de monde 10 fois plus riche ça fait un total de 100 fois plus riche l'augmentation de l'espérance de vie est passée de 1700 à 25 ans à 70 ans et à peu près 70% de la population dans le monde au lieu de 10 ou 15% est aujourd'hui alphabétisée donc ça a très très bien marché le projet Mandevillien nous sommes dans un monde Mandevillien je l'assois dit il n'y a qu'un modeste prix à payer pour ce prodige c'est des inégalités de patrimoine énormes vous savez que les 10 personnes les plus riches du monde possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité donc le patrimoine de 10 est égal au patrimoine de 3,5 milliards et puis le deuxième prix à payer c'est tout simplement la destruction du monde pour que le marché marche il faut que tout ce qui peut être exploité le soit sans aucune retenue et le résultat est manifeste le monde n'est plus qu'un immense complexe de ressources à exploiter de façon rationnelle et industrielle et quand on exploite à outrance le monde évidemment on le salit peu à peu et on le détruit irrémédiablement tout doit être exploité il faudra excaver des pays entiers pour chercher des terres rares du lithium que sais-je etc alors si je le disais ceci de façon un peu plus psy puisque j'ai parlé de pervers de fétichisme etc je le dirais de la façon suivante le pervers capitaliste cache le trou du monde son manque la pénurie permanente caractérisant donc les modes de production antérieures en y posant le super fétiche argent je dis ça parce que dans la théorie freudienne le petit qui ne veut pas que sa mère le laisse tomber pour un autre homme pose sur le sexe de la mère le fétiche un pénis quelque chose qui représente un complément phallique pour dire oui elle n'a pas besoin elle a ce qu'il faut donc laissez tomber quoi n'allez pas l'avoir donc je répète le pervers capitaliste cache le trou du monde en y posant le super fétiche argent mais ce faisant il couvre le monde d'immondices ce qu'on appelle vulgairement de la merde car l'argent ça c'est Freud qui l'a révélé l'argent c'est de la merde c'est de la merde parce que la merde c'est de l'argent c'est une équivalence qui remonte à la phase anal où l'enfant est celui qui dit en quelque sorte vous savez l'enfant on sollicite pour que il donne son excrément et bien l'enfant s'installe dans une position qui peut être une position on a dit sadique anal je te donne ma merde si tu me donnes un cadeau puis ce cadeau contre un autre objet puis cet objet contre de l'argent de sorte que derrière toutes les transactions humaines perdure une sorte de vieille transaction archaïque et bien lorsqu'on tombe sur un texte de Freud de 1908 quand je suis tombé là dessus j'ai repensé évidemment à Mandivoll Mandville celui qui a montré la voie pour devenir riche pour produire de l'argent j'ai pensé à la lecture de ce passage l'or dont le diable fait cadeau à ses adorateurs se change en excrément après son départ et bien nous y sommes notre monde est devenu immonde il est saturé de pollution et d'immondice c'est aussi le prix à payer de la réussite du projet mandvidien j'ai encore quelques temps deux minutes bon alors deux minutes je termine ce livre par un commentaire d'une oeuvre qui m'avait complètement sidéré lorsque je l'avais vue au centre Pompidou de Paris qui est une oeuvre qui a été créée par l'artiste belge Wim Delvoix l'oeuvre s'appelle Cloaca 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 je ne sais pas ce que vous savez ce que c'est Cloaca c'est une machine industrielle que vit Delvoix et a bricolé qui donc représente un espèce de cylindre transparent de 13 mètres de long je crois et de 3 mètres de diamètre s'est séparé dans une certaine 4 ou 5 cases il y a des fluides des liquides qui passent de l'un à l'autre etc et on met au début de la machine un repas tout est digéré effectivement et à la fin ça produit une merde et donc on emballe l'excrément sous vide et on le marque d'un logo qui pastiche ceux de Ford et de Coca-Cola ça se conserve et ça peut devenir le début d'une spirale spéculative cette merde et de fait ça marche les premiers étrons vendus sous vide ont été vendus 1000 euros chacun en 2000 ils en valent 10 000 aujourd'hui et en plus la machine elle-même fait l'objet d'obligations en bourse et j'analyse donc cette oeuvre comme une métaphore parfaite de cette conversion de la merde en argent et de l'argent en merde qui se trouve au coeur du capitalisme voilà je vous remercie merci applaudissements applaudissements Merci.